Bonjour à tous, Dani Briand, bonjour, bonjour ou bonsoir, je ne sais plus, je suis un peu jetlag, j'ai regardé les Oscars cette nuit. Chaque année je les regarde en rêvassant, en me disant on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je ne serai plus insomniaque. Alors cette année était au menu, statuette dorée, payette à gogo, Guillermo d'Altoro, bref, tous les ingrédients réunis pour une soirée parfaitement orchestrée. Et laissez-moi vous dire qu'une soirée bien orchestrée, c'est comme moi au César, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, hier soir, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il y a des Français à Los Angeles qui veillent la nuit pour regarder les Césars ? Je veux dire à part Laurent, bon parce qu'on sait tous que Laurent veille, mais les autres ? Excellent. Merci David, je suis vraiment revenue en forme. Et autre chose, est-ce que Gary Oldman, à 8 ans, il s'appelait aussi Gary Oldman ? Jeux de mots, en anglais. Et autre chose, est-ce que Georges est vraiment clowné ? Parce que si c'est le cas, je me taperais bien l'original. Bon voilà, globalement, je suis plutôt quelqu'un qui s'interroge. Oui, oui, en très grande forme, en forme de quoi je ne sais pas, mais oui. J'aime bien me poser 2-3 questions existentielles, comme ça quand j'ai le temps. Et en parlant de questions et de temps, que dit la météo de demain ? Eh bien, réponse en image. Demain matin, on attend des précipitations sur la partie sud et est du pays. Niveau température, on relèvera 6 à Paris et 4 à Dunkerque. L'après-midi s'annonce toujours aussi pluvieuse, avec des températures allant de 12 à Bordeaux, à 15 à Perpignan. Par contre, je crois qu'il fait super beau du côté de La La Lande. En tout cas, c'était vraiment, vraiment une belle soirée. Et encore bravo à Guillermo d'avoir pris Altaureau par les cornes. Bon allez, envoyez les guignols, il faut vraiment que j'aille me coucher là. Mais oui.